bonjour je vous retrouve pour les énergies de la nouvelle lune en bélier du 5 avril 2019 à 10 heures 52 qui aura lieu sur le 15e degré 17 minutes du bélier alors une nouvelle lune en bélier c'est doublement une nouvelle lune de moment de nouveau départ d'abord parce qu'on est dans une énergie de nouvelle lune mais en plus parce qu'on est dans le premier signe du zodiac celui qui donne l'impulsion qui donne l'étincelle qui donne l'élan de vie donc quelque chose de nouveau un doublement poussé par les énergies ici un nouvel élan dans l'un des secteurs de votre vie alors si par exemple cette nouvelle lune elle est en maison 1 elle va peut-être vous permettre d'avoir une nouvelle volonté un nouveau désir pour vous affirmer autrement qui vous permet peut-être de vous libérer d'une certaine manière de de certaines contraintes si c'est en maison 2 ça peut être un nouveau départ sur le plan matériel dans la manière de valoriser vos compétences vos dons si c'est en maison 3 ça peut être un nouveau départ qui va concerner votre communication vos relations voisinage à l'entourage ou peut-être une nouvelle formation qui vous permettra de prendre ce nouveau départ ou nouvelle communication avec vos frères vos soeurs ou un nouveau déplacement qui vont vous permettre de prendre ce nouveau départ si c'est en maison 4 ça peut être un nouveau départ dans votre vie familiale dans vos vous allez peut-être déménager vous avez peut-être envie de de vivre votre intériorité différemment si c'est en maison 5 ça peut être un nouveau départ dans une relation amoureuse un nouveau désir sexuel pour une personne qui vous prend un nouveau départ dans votre créativité dans la relation aux enfants peut-être aussi ou l'arrivée d'un enfant qui vous amène à prendre un nouveau départ ou un nouveau départ pour l'un de vos enfants si c'est en maison 6 ça peut être un nouveau départ dans votre vie professionnelle dans votre hygiène de vie dans votre santé en maison 7 peut-être un nouveau départ dans votre couple peut-être un nouveau partenariat nouveau départ qui concerne le conjoint ou peut-être un nouveau partenaire que vous rencontrez avec qui vous vous mettez en couple un nouveau départ dans une question juridique si c'est en maison 8 ça peut concerner les investissements que vous allez faire l'argent du couple des transformations importantes dans votre vie qui vont changer qui s'apprête à changer votre vie et à vous permettre de la transformer complètement si cette nouvelle lune a lieu dans votre maison 9 le nouveau départ peut être grâce à des études ou alors vous cherchez à étudier peut-être à l'étranger où vous avez peut-être envie de faire un voyage qui va changer votre vie ça peut être votre manière de voir ou de concevoir la vie qui est en train d'évoluer ou qui va évoluer ou une formation des hautes études de l'édition d'un livre l'écriture qui pourrait vous permettre de changer votre vie si c'est en maison 10 le nouveau départ il peut avoir lieu dans votre carrière dans la direction que vous souhaitez donner à votre carrière ou à votre vie sociale ou à votre statut si c'est en maison 11 ça peut être un nouveau départ qui va concerner un projet ou qui vous relie à d'autres personnes qui fait appel à de nouveaux réseaux à de nouveaux amis peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles amitiés nouvelles fréquentations nouvelles manières de mettre en valeur votre travail en maison 12 c'est peut-être un nouveau départ dans le sens d'un exil vous avez envie d'aller vivre pour tout le reste de votre vie dans un autre pays ou alors vous avez envie de vous avez besoin de vous reposer ce nouveau départ ça passe par un moment de repos ou peut-être par une retraite par un besoin de se ressourcer ou de se retourner vers des choses essentielles tels que la spiritualité ça peut être un nouveau départ sur le plan thérapeutique que vous soyez thérapeute ou que vous alliez voir un thérapeute donc vous voyez c'est vraiment un petit échantillon pour que vous ayez une petite idée mais selon la maison évidemment ça va colorer un petit peu de cette manière là ce nouveau départ alors bon on dit ça on n'a pas tout dit évidemment loin de là donc très globalement quel que soit le nouveau départ chacun va ressentir une étincelle un jaillissement un élan un désir dans un domaine d'autant plus les béliers évidemment puisque vous êtes aux premières loges mais ça va être le printemps pour nous tous et pas seulement pour les béliers alors à savoir qu'il est préférable je le répète à chaque nouvelle lune que pour prendre ce nouveau départ il est important de ne pas le prendre le jour au moment de la nuit nouvelle lune donc le jour de la nouvelle lune ou au moment de la nouvelle lune parce que au moment de la nouvelle lune la lune est invisible donc pour prendre ce nouveau départ il faut attendre que la lune redevienne visible pour que les initiatives ou que le nouveau départ que l'on ait envie de prendre et bien puisse s'ancrer puisse descendre si vous voulez d'une certaine manière dans la terre pour durer mais il ne s'agit pas juste d'avoir l'étincelle d'avoir un jaillissement et puis hop l'étincelle s'éteint et c'est fini en cinq minutes on en a parlé et on a oublié non il y a si vous voulez vraiment prendre ce nouveau départ concrètement il vaut mieux attendre un jour deux jours après la nouvelle lune que la lune soit redevenue visible pour prendre ce nouveau départ c'est d'ailleurs pourquoi par exemple je pense vous l'avoir déjà expliqué les musulmans par exemple qui font le ramadan et bien le démarre à la nouvelle lune l'arrête casse le ramadan à la nouvelle lune aussi mais ils attendent que la lune soit visible que le premier croissant de lune soit visible pour démarrer le ramadan par exemple pour l'arrêter parce que sinon il n'a pas toute cette valeur ce potentiel qu'il recèle que pour les musulmans le ramadan représente et c'est pareil pour les jardiniers qui vont aller par exemple semer enfin planter dans la terre ils vont attendre qu'il y ait ce croissant de lune qui soit visible parce que sinon les racines ne vont pas prendre donc c'est important de toujours attendre un petit peu attendre un jour, deux jours avant de démarrer quelque chose après chaque nouvelle lune alors le signe du bélier pour revenir à cette nouvelle lune c'est un signe de feu c'est un signe cardinal qui nous parle de départ passionné on est dans la passion, on est dans le feu lié à ce que l'on aime faire donc c'est à ce qu'on a vraiment envie de faire le plus au monde à ce qu'on souhaite le plus à quelque chose qui nous anime et qui correspond à nos désirs profonds mais c'est un signe cardinal donc ce nouveau départ réclame que nous prenions des initiatives c'est à dire que nous passions à l'action c'est pas un signe passif c'est un signe où on va agir surtout que j'ai pas noté mais si je regarde on a une, deux planètes en signe en capricorne donc ça nous fait quatre planètes en tout en signe cardinal ici donc vraiment question d'action et puis ce sera cette idée de l'action de la prise de risque de l'effort vont être représentés aussi par le carré je vais y venir dans une seconde donc il y a une initiative à prendre c'est un signe, le bélier qui peut nous donner vraiment un retour de vitalité on va sentir le feu alors pour les signes de feu qui étaient un peu embourbés là depuis qu'on était dans l'eau des poissons c'est vrai que ça va faire un peu de bien on va pouvoir, je dis on parce que j'en fais partie on va pouvoir ressentir l'énergie repasser parce que ça devenait vraiment compliqué c'est vrai pour les personnes qui sont marquées par le feu donc le bélier va nous pousser aussi vraiment à suivre un désir même si on est seul à bord même si on n'est pas suivi il s'agit vraiment de s'écouter c'est le premier signe celui qui dit je il ne prend pas tellement en compte la vie des autres il va très spontanément en fait vers ses désirs et presque du point A au point B sans trop réfléchir c'est un signe d'instinct donc on va faire preuve de courage d'audace, d'enthousiasme pour réaliser ce nouveau départ puisque de toute façon ce sont les qualités inhérentes au signe du bélier alors normalement le bélier je vous le disais à ce petit côté impulsif qui n'aura pas complètement ici puisqu'il forme un carré à Saturne et à Puton en Capricorne à savoir avant que je vous en parle que en ce qui concerne ce nouveau départ on n'aura pas forcément envie que les autres nous empêchent de le prendre ce nouveau départ on n'aura pas envie d'être freiné on n'aura peur de rien ni de la compétition si compétition il doit y avoir dans le secteur où vous cherchez à prendre un nouveau départ ni des rivaux enfin vraiment on y va pour soi c'est vraiment une espèce de quête vers laquelle on s'élance en fait dans le signe du bélier alors je vous disais cette nouvelle lune forme un carré à Saturne et à Pluton qui tous les deux vont devenir rétrogrades ce mois-ci qui sont quasiment sur leur position où ils vont rester stationnaires ce mois-ci donc où ils vont s'apprêter à rétrograder le nœud sud est aussi de la partie donc si vous voulez en savoir un peu plus sur ces trois points j'en ai parlé longuement dans toutes les vidéos des horoscopes du mois d'avril donc évidemment je ne vais pas y revenir mais c'est vrai que ce carré de Saturne et Pluton Saturne en plus qui est très fort ici il est dans son signe en Capricorne peut sembler un peu frustrant par rapport à ce nouveau départ qu'on a envie de prendre c'est-à-dire que si on pensait se précipiter et réaliser ce nouveau départ en deux jours on va être déçu ce carré réclame du temps il réclame de la patience et il peut jouer de deux manières au moins différentes et vous pouvez être dans un cas ou dans l'autre soit vous avez un projet de nouveau départ qui est prévu depuis très longtemps et vous l'avez déjà mis en place ce projet qui va vous permettre ce nouveau départ c'est-à-dire que vous avez vraiment déjà fait ce travail en amont et donc c'est un projet de longue date et durant cette nouvelle lune vous allez pouvoir le lancer et le fait de le lancer va générer suite à ce lancement des contraintes des responsabilités extérieures ou pourrait peut-être générer aussi pour certains il faut le dire une forme de déception soit vous avez un projet en tête mais vous n'avez pas encore pris ce nouveau départ vous allez commencer à mettre en place ce projet à partir de cette nouvelle lune c'est-à-dire que rien n'a encore été fait c'est à vous de vous lancer alors là c'est très bien je dirais c'est mieux dans ce cas-là d'une certaine manière pourquoi ? parce que si c'est un projet auquel vous avez songé ça peut être de longue date peu importe mais vous n'avez encore rien vraiment réalisé pour mettre en place ce projet et bien vous allez décider de vous y atteler à partir de maintenant de poser la première brique si vous voulez mais le projet va prendre du temps va réclamer de la patience de la maturité avant d'être achevé d'où le carré de Saturne à Pluton c'est-à-dire que non seulement vous allez devoir faire preuve de temps de patience vous allez devoir préparer vous organiser peut-être même modifier certains aspects de votre projet on peut penser qu'il y a des éléments extérieurs qui vous empêchent de réaliser rapidement ce projet ça peut être des personnes qui sont sur votre passage ça peut être des responsabilités que vous avez ailleurs et qui vous empêchent d'avoir vraiment tout le temps que vous souhaiteriez pour pouvoir vous consacrer à ce projet ça peut être des pouvoirs des personnes de pouvoir, d'autorité qui vous empêchent de réaliser ce projet vous manquez d'autorisation etc bon ça peut être vraiment n'importe quelle sorte d'obstacle ou de contrainte extérieure qui fait que ça va prendre du temps et c'est ce que nous dit finalement le carré Saturne-Pluton il y a des choses à changer on doit compter sur notre patience et notre persévérance donc il peut y avoir même quelque chose à terminer ou à lâcher avant de pouvoir se consacrer pleinement à ce nouveau départ il peut y avoir une transformation importante à réaliser quelque chose à lâcher reportez-vous aux horoscopes du mois d'avril et vous saurez j'ai un peu expliqué ce qu'il fallait lâcher pour chacun donc je ne vais pas y revenir ici donc il est possible qu'il faille attendre avant que ce projet soit complètement mis en forme cependant ça ne veut pas dire encore une fois qu'on se dit du coup on est à la nouvelle lune en bélier bon j'ai vu qu'il fallait que j'attende alors du coup je ne fais rien et j'attends de voir le moment où tout se débloque non pas du tout c'est vraiment le moment pour démarrer ce projet seulement vous allez, comme je disais poser une première brique, une deuxième brique la seule chose qu'il faut comprendre et prendre en compte c'est le facteur temps le facteur contrainte le facteur obstacle, etc qui va tester d'une certaine manière notre persévérance et notre désir est-ce que ce désir a vraiment raison de nous guider avec cet élan et ce peps parce qu'on va vraiment avoir une envie importante incroyable d'aller dans cette direction alors je dirais que les moments où ça pourrait se débloquer il peut y avoir une première période intéressante en fait où on verra justement où on en est avec ce projet au moment des éclipses au mois de juillet enfin oui aux éclipses du mois de juillet et certainement lors de la pleine lune en bélier du 13 octobre ça pourrait être deux moments comme ça où on verra un petit peu l'avancée de ce nouveau départ qu'on a pris maintenant alors montrez-vous patient ne faites surtout pas rien comme je vous ai dit au contraire soyez actifs on parle d'activité n'attendez pas donc démarrez dès maintenant mais soyez patient pour l'aboutissement du projet commencez à le construire ce projet qu'est-ce que ça signifie un carré dans un thème le carré dans un thème c'est un point de tension c'est loin d'être un mauvais aspect je le répète à chaque nouvelle lune quand il y a des carrés on a toujours l'impression qu'un carré c'est une espèce de je ne sais pas de météorite qui va nous tomber sur la tête absolument pas un carré montre que vous êtes en train de faire quelque chose il se passe quelque chose s'il ne se passe rien on n'a que des trigones alors on est content quand on voit qu'on a des trigones dans un thème mais les gens qui n'ont que des trigones dans leur thème qui n'ont absolument aucun point de tension aucun carré, aucune opposition surtout aucun carré c'est très rare qu'ils fassent de grandes choses dans leur vie c'est très rare je ne dis pas que ça n'arrive pas mais c'est très rare parce qu'ils n'en ressentent pas le besoin ils ne ressentent pas le besoin de se montrer actifs particulièrement ils se laissent vivre peut-être dans une certaine facilité certes mais sans vraiment dépasser leur... sans chercher à se dépasser un carré ça nous permet de chercher à nous dépasser donc il ne faut absolument pas en avoir peur faire preuve de patience c'est quand même pas non plus quelque chose d'impossible on est tous capables de faire preuve de patience et de persévérance et c'est parce qu'on a tous ces obstacles à dépasser et ce temps et ces efforts à fournir et bien qu'on va apprendre sur nous-mêmes de quoi on est capable quand on est face à tel obstacle qu'est-ce qu'on est capable de faire quel est notre point de... à quel moment on est capable de se dépasser est-ce qu'on a une limite qu'on atteint à un moment donné on n'arrive pas à aller plus loin enfin c'est là où on apprend vraiment sur notre être et donc c'est vraiment essentiel d'avoir des carrés et il ne faut surtout pas les craindre donc un carré c'est un aspect de tension une sorte d'empêchement, d'obstacle, de résistance qui va réclamer toute notre énergie, notre dynamisme exactement ce à quoi nous aide le signe du bélier justement puisque c'est un peu ses qualités énergie, dynamisme et du courage aussi, un autre mot bélier pour surmonter cet obstacle et quand je dis obstacle je répète que je parle d'efforts à fournir et pas de murs infranchissables on parle juste du fait de faire des efforts d'organisation de savoir aussi qu'est-ce qu'on va supprimer de notre vie pour vraiment aller vers ce qui nous tient à cœur donc ça va nous permettre de tester finalement notre motivation voir si elle est bien réelle si le désir est bien est-ce que c'est quelque chose de rapide qui va passer, qu'on va oublier ou est-ce que quelque chose presque de l'ordre de la consommation immédiate ou est-ce que c'est vraiment un désir qui a envie de s'ancrer parce qu'il correspond à notre être profond alors il y a de grandes chances pour que ce soit plutôt ce deuxième type de désir c'est-à-dire un vrai désir qui vient du fond du cœur quand on voit toute la carte c'est pas un caprice à mon avis c'est quelque chose d'important donc un désir qui part de nos tripes alors ce qui est intéressant c'est que si vous faites preuve de persévérance de patience si vous commencez à poser les premières briques de votre maison et bien attendez-vous à un succès au-delà de vos espérances et je pèse mes mots pourquoi je dis ça ? parce que cette nouvelle lune forme aussi un trigone à Jupiter et le soleil et la lune donc la nouvelle lune les deux éléments de la nouvelle lune une fois qu'ils auront rencontré le carré de Saturne et Pluton chronologiquement si vous voulez ils vont dépasser ce carré et ils vont se retrouver en trigone à Jupiter ce qui signifie que chronologiquement on va être d'abord en but à un obstacle on va être confronté à cet obstacle on va être testé dans notre motivation notre désir et nos capacités à gérer cet obstacle et une fois qu'on aura dépassé l'obstacle on aura bien ici la possibilité d'une expansion au-delà de nos espérances on est quand même au trigone de Jupiter en Sagittaire c'est-à-dire dans son signe donc la récolte peut être énorme on sait que Jupiter en Sagittaire c'est excessif c'est immense c'est pas une petite récolte de rien du tout donc si on fait preuve de détermination au bout on a une récolte incroyable un succès à tous les coups j'ai presque envie de dire c'est vraiment donc finalement là où ça va être le test c'est est-ce qu'on passe l'obstacle ou pas parce que si on le passe globalement on aura quand même beaucoup de chance de réussir ce nouveau départ qu'on a envie d'imprimer à nos vies ce but cette nouvelle direction vers laquelle on va donc Mars qui maîtrise cette nouvelle lune parce qu'on n'en a pas encore parlé mais c'est vrai que la nouvelle lune est en bélier et Mars donc est important Mars lui est en gémeaux au carré de Vénus alors il est en gémeaux ça m'intéresse sa position donc point de vue personnel excusez-moi de faire ma petite cuisine au milieu donc Mars qui maîtrise cette nouvelle lune est en gémeaux au carré de Vénus alors Mars en gémeaux c'est intéressant parce qu'il est dans un signe double signe mutable signe double donc d'où l'importance de faire preuve d'adaptation d'adaptabilité même au moment de enfin dans ces projets qu'on s'apprête à lancer puisque dans un signe double il peut indiquer que ce nouveau départ ce nouvel élan que l'on s'apprête à prendre nous oblige à faire un choix peut-être un choix entre deux possibilités il est même fort probable étant donné l'aspect de carré entre la nouvelle lune et Saturne-Puton que l'on soit peut-être entre deux situations et que c'est peut-être ça l'obstacle aussi c'est peut-être le fait qu'on ne soit pas on n'est pas encore je disais tout à l'heure il faut lâcher quelque chose il y a quelque chose qu'on n'a pas encore lâché et comme on ne l'a pas encore lâché on est un peu pris entre deux situations donc c'est déjà difficile de gérer une situation mais quand il faut en gérer deux à la fois ça demande énormément d'énergie énormément de temps ce dont on ne bénéficie pas toujours ça demande beaucoup de concentration et Mars là justement à jouer entre les deux situations peut manquer de concentration donc on voit bien que si on ne lâche pas quelque chose ça va être difficile de prendre ce nouveau départ mais peut-être que pour X raisons par rapport à certains engagements une certaine sécurité que l'on a dans la deuxième situation qu'on doit lâcher ou un certain je ne sais pas peut-être qu'on a certaines peurs qui font que la deuxième situation on ne peut pas la lâcher pour l'instant où on a pris certains engagements certaines responsabilités qui fait qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça de buton blanc donc il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas vraiment complètement le prendre on l'a déjà dit ce nouveau départ même si on peut l'initier alors ce nouveau départ il peut impliquer avec Mars en Gémeaux des déménagements il peut impliquer des questions d'écriture de formation de stage du déplacement des contacts de la communication puisqu'on a en Gémeaux des papiers administratifs ou juridiques à faire il peut impliquer une collaboration il peut impliquer une forme de polyvalence d'adaptabilité mais le fait qu'il soit parce que Mars ici est carré à Vénus peut parler de ce balancement moi je pense qu'il y a alors certes il peut y avoir aussi des désaccords de la distance un manque de collaboration ou des sollicitations extérieures qui nous maintiennent un peu dispersées ou peut-être même encore un manque de direction claire dans notre voie dans celle qu'on a envie de mettre en place mais je pense qu'il y a surtout ce problème de double situation et on n'a pas encore trouvé véritablement le courage de lâcher alors ça ça arrive avril, mai ça arrive ce sera là en septembre ce sera là en fin d'année on va y arriver ne vous inquiétez pas chacun a des moments différents selon comment le thème va être impacté on va y arriver on va pouvoir prendre ce nouveau départ mais c'est pas au même moment pour tous donc on bénéficie malgré tout avec le carré Mars-Vénus de passion d'enthousiasme de créativité de dynamisme donc ça c'est des points sur lesquels on peut compter et enfin pour terminer cette analyse je vais parler juste un petit peu de Vénus Mercure et Neptune qui sont en poisson qui sont sextiles à Saturne Pluton donc ce que l'on s'apprête à débuter ici possède une note vraiment douce créative pacifique je sais pas il y a quelque chose de l'ordre de il y a certainement l'envie de se relier à plus grand dans ce nouveau départ qu'on a envie de prendre il y a beaucoup d'amour à l'origine de ce nouveau départ de créativité de douceur même si on est dans l'énergie du bélier on n'est pas globalement dans des énergies très agressives ici donc ça vient vraiment on le disait tout à l'heure des tripes avec le bélier mais je dirais vraiment du fond du coeur d'une forme de de vérité intérieure de de besoin de de se relier aux autres et surtout très important alors Vénus est en exaltation dans le signe du poisson ici donc il y a de la beauté de l'amour de l'altruisme l'empathie la compréhension avec les autres etc c'est le rêve et justement c'est ce mot qui m'importe ici c'est que cet aspect montre que on recèle en fait d'un potentiel d'imagination extrêmement important ici il y a une créativité une imagination une inspiration extrêmement forte ici beaucoup de sincérité de ouais de capacité vraiment à rêver qui alliés au sexe donc ça c'est Vénus Mercure Neptune allié au sextile à Saturne Pluton montre que tout ce que l'on a imaginé et bien on est capable de lui donner forme et c'est ça ce nouveau départ c'est cette forme que l'on va donner à tout ce qu'on vient ou on est en train d'imaginer donc c'est quelque chose c'est une nouvelle lune certes donc ce qui nous tient sur un mois parce que c'est là où l'étincelle de vie ou le premier si vous voulez souffle de ce nouveau départ va être donné mais c'est pas quelque chose qui va se passer seulement sur un mois c'est quelque chose qui va nous porter très 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 certainement jusqu'à la fin de l'année et qui pourrait nous permettre justement de voir les choses se concrétiser c'est vraiment un aspect magnifique cet aspect Vénus Mercure Neptune au sextile de Saturne Pluton il y a vraiment la volonté en plus d'un partage de ce qu'on aura imaginé il y a quelque chose de l'idée du lien à l'autre aux autres d'un très beau lien aux autres quelque chose vraiment qui nous dépasse et là encore une fois l'aspect carré à Jupiter donc on est vraiment dans des possibilités qui nous dépassent c'est pour ça ceux qui vont réussir à dépasser cet obstacle et bien vous serez vraiment content de l'avoir fait je pense au final alors certes c'est un chemin difficile et finalement c'est ça qui est intéressant aussi c'est un voyage véritablement voyage à l'intérieur de soi et dans le lien à l'autre parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont faire avec quelqu'un d'autre puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'énergie de reliance ici donc je pense qu'il y en a beaucoup qui ont à Mars en gémeaux signe double donc des fois on fait des choses en paire on agit en paire à deux avec Mars en gémeaux on a la conjonction Mercure-Vénus en plus et à Neptune donc il y a le groupe mais il y a la paire le duo encore enfin bref je pense que c'est certainement pour beaucoup au moins un nouveau départ qui se fait à deux et donc je termine pour ceux qui aiment le rap rien à voir mais bon moi j'aime le rap et le 5 avril c'est le jour de la sortie de l'album de PNL comme tous ceux qui aiment PNL le savent donc voilà bonne chance à eux et je me dis avec ce beau thème de nouvelle lune on peut s'attendre à un succès incroyable de cet album en même temps je ne me mouille pas tellement en disant ça vu le succès qu'a reçu leur dernier morceau là qui est sorti en Mars donc voilà allez je vous souhaite une très belle nouvelle lune à tous et je vous retrouve très bientôt au revoir